La Vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et désormais également le mien. Une fois n'est pas coutume, j'ignore tous des protagonistes que vous m'avez soumis. Comment vous me les soumettez ? Via les réseaux sociaux, zeasociaux et surtout via le hashtag Vidéoscopie et son petit frère abrégé VDSCP. Donc là, je vois du bleu, je vois du blond. Manifestement, ce n'est pas tout à fait un bleu de clin, même si ça y ressemble beaucoup. On verra à l'écran. Et on s'apprête à me parler d'une histoire abracadabrante, d'adultères multiples, de mensonges organisés. Tout ça a l'air bien appétissant. Juste avant de commencer. Le gratuit, ce n'est que la surface. Le fond des choses se trouve dans le contenu payant. Et les contenus payants ne sont à prix réduit que deux fois dans l'année. Je le répète tous les ans depuis dix ans. Autour de la période d'anniversaire fin avril, début mai et à la période de Noël et fête de fin d'année. Entre les deux, point de réduction niet. Et puis si des mauvaises langues dans les commentaires tentent de vous dire le contraire, vous n'avez qu'à vous renseigner. Il n'y a eu aucune réduction depuis le dernier anniversaire fin avril. Le meilleur moyen et l'unique d'accéder à mes contenus payants à tarifs un petit peu plus mesurés, c'est l'offre VIP. L'offre VIP, c'est une, deux ou trois demi-journées de séminaire par mois. Les études de cas inclus. Et des réductions pouvant aller jusqu'à 20% sur le reste de vos commandes. L'offre VIP démarre à partir de 147 euros. Et pour tout abonnement VIP avant le 31 octobre, je vous offre les cours de mon mentor, dont je ne prononcerai pas le nom ici, mais je vous laisse deviner qui c'est. Ils sont inaccessibles et indisponibles dans le commerce. Vous ne les trouverez nulle part à part ici. Et je vous en donnerai un par mois pendant tous les dix premiers mois de votre abonnement. Hello tout le monde ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, il y a un sujet un petit peu différent, comme je l'ai fait l'année dernière. Relations toxiques, relations humaines. Un sujet un petit peu différent, mais nous, évidemment, comme on est en vidéoscopie décontextualisant tout, on ne sait pas différent de quoi... Voilà, j'ignore ce à quoi ça donne Tiffany Charles. Si vous le savez, dites-le en commentaire. Dites-le en commentaire. Je fais toujours cette faute. Peut-être cela devrait-il me donner l'idée. Moi, également, de préciser ce que je fais, puisque là, je constate, entre guillemets, ce défaut chez cette youtubeuse, qui est de présupposer qu'on sait de quoi, à quoi elle s'adonne. Eh bien, profitons-en, entre guillemets, ne commettons pas la même erreur. Pour les nouveaux, je m'appelle Stéphane Édouard. J'ai été ou je suis sociologue de formation, mais désormais, je m'adonne à tout un tas de travaux consacrés aux relations essentiellement hommes-femmes, mais de plus en plus également médiatiques, politiques, médias politiques. Et une des façons que j'ai de me faire connaître, ce sont ces vidéoscopies sur Internet, c'est-à-dire comme porte d'accès à mes contenus payants, qui sont plus didactiques, plus pédagogiques, plus structurés, plus riches et plus denses. Eh bien, on fait ces moments rigolos où je converse un peu seul avec l'écran devant les productions d'autres youtubeurs, influenceurs, ou d'autres politiques en interview, même le plus éminent d'entre eux. Je crois que Macron y est passé quatre ou cinq fois. Et je vais commenter, en évitant toujours de tacler sur le physique, le langage, le langage corporel, l'intention, le but, la mise en scène, le cadrage, un petit peu tout ce qu'on veut. Alors... Relation humaine, tromperie, manipulation, bref, tout un tas d'adjectifs que je pourrais citer. Elle est très, très musclée, Tiffen. Là, je suis à 0,014, là, elle est... Alors, certes, l'angle et la lumière, ou l'absence de lumière et les ombres jouent un peu en sa faveur, enfin, ou en sa défaveur, selon que vous aimez ou pas les femmes musclées. Mais alors, je ne sais pas s'il y a les profs de muscu ou coach de fitness, enfin, le sport, dites-le en commentaire, le sport que tout le monde fait en ce moment. Elle a des épaules très, très, très masculines, du biceps, de l'avant-bras. Elle est pleine de haches, en fait, même au niveau, regardez, la mâchoire, le dessin de la mâchoire, le cou, le cou, les trapèzes, on ne voit pas les trapèzes à cause des cheveux. Je ne sais pas ce que cette histoire nous réserve, mais il y a déjà pas mal d'infraverbal ou de purement visuel perceptible. Alors, une espèce de bureau, un bureau Conforama, là, en lac et blanc, sur lequel rien ne se reflète qu'elle. Elle a un iPhone ou un téléphone dont on ne sait pas trop à quoi elle sert, mais connecté, une montre connectée. Et tout ça est assez énigmatique. Que va nous raconter Tiffany ? Que je vais traiter, et c'est un sujet qui me tient à cœur. Oui, alors, si elle s'habille comme ça pour une vidéo qu'elle prétend elle-même comme étant non-buzz, c'est-à-dire sérieuse, imaginez comment elle s'habille à un mariage au Cap d'Axe. Moi, j'ai une petite idée, je ne peux pas vous le mettre à l'écran parce que ça serait censuré, mais j'ai une petite idée. Je reviens brièvement dessus, je suis sortie pendant deux ans avec quelqu'un qui m'a fait vivre vraiment des périodes très, très, très difficiles. J'ai fait une dépression, je suis partie très, très haut, je suis redescendue très, très bas. Oui, alors, rapport à la dépression, dont j'ignore ou pas la véracité, je ne prends jamais pour argent comptant ce que me racontent les gens, a fortiori quand je ne les connais pas, et a fortiori sur Internet quand ils ont quelque chose à vendre. Il faut toujours se méfier des anecdotes personnelles, raisons pour lesquelles j'en raconte assez peu. La dépression, ça m'évoque toujours la même chose, qui est qu'en fait, c'est la conception même de la souffrance qui a beaucoup changé au fil des siècles. Il suffit de relire Steven Pinker, par exemple, Comprendre la nature humaine, qui est une sorte de compendium d'études faites par d'autres sur la violence objective. La violence objective, c'est-à-dire que le risque objectif d'être l'objet de violences injustes et arbitraires, a énormément baissé, siècle après siècle. Et donc, à ce titre, la conception même de la violence a atteint un seuil finalement si bas que toute sensation désagréable, tout regard particulièrement désobligeant ou un peu déshabillant devient une agression. C'est la raison pour laquelle autant de personnes s'estiment désormais en pleine conviction, c'est-à-dire sincèrement victimes de violences. Il y a quatre ou cinq siècles, ce qu'ils décrivent aujourd'hui comme violences aurait été risible. Ils auraient été le sujet de moqueries immédiatement. Cinq, sur ce, un coup de téléphone. Les coups de téléphone commencent comme ça. Ok, donc là, on n'a pas résisté bien longtemps aux petites interjections en anglais. Vous savez, la cannibalisation par une seule langue n'a rien à voir avec le polyglottisme, enfin la capacité d'être polyglotte. Être polyglotte, c'est prendre dans différentes langues dont on connaît la syntaxe, la grammaire, la structure, les genres, la culture, c'est de prendre les expressions qui n'ont pas d'équivalent strict. comme par exemple, je ne sais pas n'importe quoi, « ti volio bene » en italien, il n'y a pas d'équivalent strict en français. Ou « excited » en anglais, il n'y a pas d'équivalent strict en finlandais. Un finlandais ne peut pas être « excited », même un français ne peut pas être « excité », ça n'a rien à voir. Ça, c'est être polyglotte. La cannibalisation par une langue, très généralement et très globalement l'anglais, c'est plutôt le défaut à faire sien des didascalies, des interjections, des borborygmes, c'est-à-dire des sons qu'on a entendus dans de la culture populaire, généralement des séries télé, désormais des séries Netflix, des clips sur TikTok. On entend ces sons, on devine qu'ils sont prononcés en guise de réplique, dans tel type de circonstance, et ils se substituent au raisonnement. On n'a plus de raisonnement, on répond par psytacisme, par un son comme « What the fuck ? » « What the fuck ? » « Say what ? » Ça, c'est le marqueur d'une intelligence moyenne et d'une culture moyenne. Alors, je tacle rarement sur l'intelligence et la culture, ce n'est pas pour autant qu'elle est bête, ce n'est pas parce qu'elle est blonde, platine, ça ne veut rien dire, ce n'est pas parce qu'on entend l'écho quand elle parle, qu'il n'y a pas forcément beaucoup de livres dans la pièce. Moi, je ne parle pas du tout au sens figuré, je parle au premier degré. L'écho de quelqu'un dans une vidéo, ce n'est pas que la distance du micro, c'est également la présence des objets qui l'entourent. Moi, j'ai un micro tout à fait pourri, mais vous n'entendez pas d'écho. La raison, parce qu'il y a beaucoup de livres derrière moi, des tentures, des photos, des tissus, tout ça absorbe le son. Quand on parle dans une salle vide, ce qui semble être son cas, eh bien, ça fait ce son-là. Donc, entre la salle vide, le décor, on va dire minimaliste pour être gentil, mais assez creux pour être objectif, la blondeur décolorée et les réflexions en anglais, bon, ce n'est pas pour être méchant, mais on sent qu'on est dans la grande petite moyenne du français moyen du XXIe siècle. Bon, ce sont les plus nombreux, ne nous en moquons pas. On va dire, les minoritaires, c'est nous, c'est moi. Elle est la normalité. Je lui dis, mais qui est votre mari ? Elle me dit, c'est Titi. Et cette femme en question, elle est là. Je vous présente ma copine, Elodie, qui est devenue ma copine. Et du coup, on va pouvoir vous raconter vraiment ce qui s'est passé, parce qu'en dehors d'être... Ce n'est pas une vidéo buzz, ce n'est pas une vidéo pour raconter l'histoire d'une personne rentrée dans l'intimité, c'est parce qu'il y a une vraie moralité derrière, comme je l'ai fait pour la France. Entre le Blond Platine et le Tie and Die, on a déjà compris qu'on était dans le sud-est de la France. Ça, c'est absolument clair. Je le sais, j'y ai grandi. Je vous l'avais déjà dit avec la chanteuse de variété, dans sa villa Crépis, saumon, dalle de trente, épicine en forme de haricots. Là, on est dans le même coin. On est dans la Côte-Varoise. Là, on est vers Saint-Raphaël, la colle sur loup. Enfin, on est dans ces coins-là. Ça sent la villa, pareil. Le carrelage au sol, je vous avais parlé de l'écho. Ça, c'est l'écho du carrelage. Et ça sent la robe Zara, le combi mango, et le parfum. Qu'est-ce qu'elles mettent comme parfum ? Celle de droite, elle doit mettre « La vie est belle ». Et celle de gauche, elle doit mettre « Angel » ou quelque chose comme ça. Avec le tatouage en sanscrit sur le bras. Si vous vous demandez comment je connais aussi bien ces nanas, je sais ce qu'elles mettent comme parfum, c'est parce que mon père en a niqué plein, en fait, comme ça. Je vous raconterai une autre occasion, mais je me rappelle très, très jeune, quand il venait me chercher chez ma mère. Mes parents étaient divorcés. Je me rappelle qu'on s'arrêtait comme ça dans ce type de maison où il avait son petit fan club, parce que d'abord, il était bel homme, évidemment. Les pommes tombent rarement loin de l'arbre. Et aussi, il était policier, ce qui représente un capital. Un peu moins maintenant, mais beaucoup à l'époque. Ça représentait un certain capital, une notoriété, charisme, et surtout un capital... C'était pratique d'avoir un ami policier, c'était rassurant. Enfin, un ami ou un amant, on ne sait pas quoi. Et donc, je me rappelle qu'avec le précis, jeu de la fonction et le charisme du personnage, on s'arrêtait dans des maisons comme ça, où on nous offrait le café, enfin, l'apéro pour lui et pour moi, le jus de fruits. Et je me rappelle comme ça, autour de piscines, de femmes exactement comme elles, voilà, avec des talons à ras, la peau un peu comme ça, abricot, avec des accents et des parfums comme ça, très entêtants, que je trouvais à l'époque un peu troublants. Bon, aujourd'hui, je dirais la nausée, les parfums de chez Marionneau. Ces villas qui paraissaient très cossus, encore une fois, de l'extérieur, parce que très étalés comme ça, en horizontalité, mais où tout était cheap à l'intérieur, il n'y avait pas de livres, tous les interrupteurs étaient en plastique, tout sonnait un petit peu creux. Tout ça, c'est du vécu. Je sais comment sont ces gens, où ils vivent, comment ils se fréquentent. Encore une fois, on a de l'historique dans la famille. Sois présente sur cette vidéo. Moi, en fait, quand elle me dit ça, je me dis, oh putain, je le savais. Et je lui réponds, je ne pourrais pas appeler ça une aventure, parce qu'on est restés deux ans ensemble. Et là, tu me réponds quoi ? Non, mais vous n'en faites pas, on n'est pas toutes seules. J'avais envie de partager avec cette femme, parce que j'avais compris tout de suite qu'elle n'était pas là ni pour m'accuser de moi, ni pour me juger. Elle était vraiment là pour essayer de comprendre ce qui s'était passé avec son mari. Et elle avait besoin de réponses. Dans leur petit écosystème local de la colle sur loup, il doit y avoir une mode qui consiste à la robe en synthétique avec l'avant, on va dire en tulle pour être poétique ou en grillage pour être un peu plus pragmatique, très très décolleté. Et ça doit leur sembler être une tenue parfaitement normale. C'est-à-dire qu'à Paris, c'est ce qu'on appellerait très rapidement une tenue de cagole, mais là, manifestement, elles viennent témoigner sur quelque chose de douloureux et sincère avec le truc décolleté au nombril et pas de soutif, quoi. Si je n'avais pas, encore une fois, connaissance de cette espèce, je dirais que c'est un peu une tenue pour aller fréquenter des clubs libertins au Cap d'Axe. Mais non, là-bas, dans leur écosystème, c'est normal. Alors, celle de gauche a pas mal souffert. Elle a l'air assez affectée de l'histoire que raconte celle de droite, où manifestement, elles étaient donc... Ce n'était pas un gynécé parce qu'elles n'habitaient pas ensemble, mais elles étaient les différentes conquêtes simultanées d'un homme à femme. Et apparemment, il y en a d'autres dont elles débarquaient à l'écran. Ce titi est chrétien. Il est chrétien. Ce titi est chrétien, donc il est épousé civilement Élodie à l'Amérique. Oui. Et dix jours, mais dix jours, mais dix jours... On imagine qu'elle a dû vouloir dire catholique. Dix jours après son mariage, elle apprend qu'il a menti à une première femme qu'on prénommera S, qu'il était musulman, ce qui n'est pas vrai, et il l'a épousé religieusement. Ils ont fait le quoi ? Le hellel. Le hellel. C'est quoi je prononce bien ? Presque. Ça donnerait des cours. On a découlé de cette union. Oui, alors là, ce qui est intéressant au titre de la créolisation généralisée, dans le monde traditionnel, se présenter comme étant de minorité musulmane était presque un handicap à la rencontre et à la séduction. On était le petit canard noir de la classe. Quand on était le métis ou quand on était l'arabe ou quand on était l'immigré ou l'enfant d'immigré, on était... On devait en faire deux fois plus. À la limite, on devait être deux fois plus grand, deux fois plus beau, deux fois plus charmant, deux fois plus intelligent. Et désormais, ce qui est marrant, alors là, vous n'avez pas la version intégrale. Nous avons fait un montage partout où vous voyez de la neige. En fait, c'est mon monteur qui a compé. Dans la version originale, on perçoit d'autant plus... Cherchez-la sur Internet, vous la trouverez facilement la version originale. On perçoit d'autant plus que le fait qu'il se soit présenté comme musulman n'était absolument pas l'objet d'une dépréciation ou d'une stigmatisation, mais que c'est parfaitement normal, voire mélioratif. On les entend bien, finalement, fascinés par cette espèce d'exotisme du mariage à la musulmane. Encore une fois, je vous invite à consulter le document original, ce qui, moi, ne me dérange pas, du peu que je sais. Je crois qu'il faut que la femme se change cette fois, qu'elle mette cette tenue différente. Enfin, je ne sais plus exactement. Je montre juste à qui veut l'entendre que ce qui est présenté comme l'objet d'une discrimination ou quelque chose qui est stigmatisant, c'est en fait un discours de gauchiste blanc de Paris parce que désormais, dans le peuple français créolisé de 2021, ça n'est absolument plus l'objet d'une réclusion, d'une stigmatisation. C'est au contraire quelque chose que tu mets en avant comme étant valorisant. Il faut bien avoir conscience de ce rapport de force. Le concept de la stigmatisation structurelle, oppressive et systématique n'est qu'un concept de bobos blancs de l'est de Paris qui vote élevé. Dans la France réelle, la France de la colle sur loup, la France de Cap d'Agde, le musulman n'est pas stigmatisé, il est au contraire accepté, épousé, baisé et valorisé. Un enfant qui au moment de ton mariage avait trois mois. Donc voilà, pendant tous les préparatifs du mariage, sa première femme était enceinte et arrivait à son terme. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc là, on résume, on a une première épouse musulmane, une deuxième civile, moi et puis, mais ça s'arrête pas là en fait, parce que sinon ce serait trop simple un trio. Ben non, parce qu'avant d'appeler Siffaine, j'ai appelé Julie. Donc je vous présente Julie qui est, on n'est pas les numéros mais qui est arrivée du coup en quatrième position. Oui, alors là, c'est un petit peu comme les majorettes, c'est-à-dire qu'on a la blonde sportive, on a la cougar hypersensible, un peu déprimée et on a la gironde un peu un télo à droite. Voilà, on voit que le taillenda est un peu moins violent, le décolleté est un peu moins violent, dans une espèce de kimono. Donc là, on n'est plus chez Zara, on est sur Internet. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous raconter ? On va faire désormais des paris quand les quand les vidéoscopées seront des femmes de Villa du Sud et pour se mettre dans l'ambiance totalement, on veut les parfums. Donc celle de droite, je dirais soit ou Givenchy magnifique, quelque chose comme ça. Des années avant, mais c'est une histoire, mais voilà, on ne sait plus quand on comment on fait les idées. Comment il a pu finalement passer autant de temps chez les unes, chez les autres sans se faire prendre ? Parce qu'en fait, pour moi et pour nous toutes, et c'est vraiment ce qu'il faisait au départ, il était soi-disant éducateur dans un centre d'éducation fermé, donc les centres... Veilleur de nuit en réalité. Oui, non, mais c'est ce qu'il nous a dit. C'est ça. Oui, alors attends, un mec aussi basané et musulman soit-il, qui arrive à faire vivre simultanément ou à vivre simultanément chez 3, 4 ou 5 femmes sans aucun capital économique, ça veut dire qu'il a un des autres capitaux à son max, soit un capital notoriété, soit un capital physique. Donc, à mon avis, il est très beau. Enfin, très beau là-bas, ça veut dire il est coach sportif et DJ, quoi. C'est un capital notoriété sur la côte. Il n'y a pas 36 façons de l'avoir. C'est DJ résident dans une boîte quelque part. Et capital physique, il doit être danseur, prof de gym, vigile chaque fois boulevard. En final, il n'avait pas de travail. Il était au chômage, ce garçon. Donc, forcément, c'est facile pour chacune d'entre nous. Donc, s'il avait encore moins de travail... Pas de travail ! T'as pas de travail ! Il n'avait pas de travail et du coup... Celui-là, je ne le connaissais pas, celui-là. Je connaissais celui-là. Je connaissais celui-là. Mais celui-là, je ne le connaissais pas. Vous me direz de quelle culture vient ce geste ? J'ai l'impression que c'est un peu outre la Méditerranée, mais vous me direz. Je pourrais vous raconter des détails de fous. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de filles qui viennent nous contacter mais moi aussi, mais moi aussi, mais moi aussi, mais moi aussi. Il ne s'agit pas simplement d'une tromperie. Et finalement, quand on converse entre nous, on se dit mais on aurait pu savoir tellement longtemps avant si on avait suivi notre intuition. Parce que, par exemple, moi, quand il me disait, par exemple, non, mais en fait... Oui, mais sinon, il y avait une autre façon de se prémunir d'un homme à femme malhonnête. C'était avant de suivre ta propre intuition, c'était également d'apprendre à vous départir de ces espèces d'invariants qui vous poussent tous à aller vers les 2-3% d'hommes qui ont toutes les femmes. Ce n'est même pas 99, c'est 100% des dilemmes relationnels, des phénomènes de disparition énigmatiques que je reçois primat par courrier, désormais par réseaux sociaux, par mes clientes VIP. Tout ce qu'elle me demande de démêler et d'éclaircir, c'est toujours avec la petite minorité d'hommes qui a l'accès aux femmes. À un moment, accepter qu'il n'y a aucun interdit... Enfin, il y a un interdit moral par rapport à la valeur de sa propre parole. Mais à part ça, il n'y a rien physiquement, anthropologiquement, qui va interdire à un homme qui a accès à 5 femmes de profiter et de s'adonner de ces 5 femmes. C'est mettre beaucoup de poids sur sa propre moralité et c'est tout. Et la meilleure façon de se préserver des connards, c'est de ne pas aller vers les connards. Et simplement, les autres, vous ne les voyez pas, ils ne vous intéressent pas. Et quand on... Quand on se livre à du déni, ce qu'en psychologie, on appelle de la scotomisation, si je ne m'abuse, quand on dénie trop le réel, eh bien, revient sans cesse l'heure de la confrontation avec sa propre nature. Ce n'est pas comme au cinéma où le facteur sonnait deux fois. Ce qui sonne plusieurs fois dans la vie, c'est la confrontation avec sa nature. Voilà. On est attiré par les beaux parleurs, on est attiré par le coach de planche à voile, on est attiré par le DJ résident du club du Cap d'Ague, eh bien, on finit cocu par le prof de planche à voile et le DJ résident du Cap d'Ague. C'est ainsi. Essayez de le comprendre et on ne comprend pas par l'intuition, on comprend par la dialectique, le dialogue entre l'intuition et la raison. Quand on ne fait appel qu'à son intuition, eh bien, on pense avec son ventre et le ventre, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il y a des travaux chez moi, je ne peux pas t'acquire parce que ceci, cela, je ne suis pas allée voir. Ma tante a sauté d'un pont, elle s'est suicidée, mon collègue du Covid est décédé, très gros. On en pense de ça ou pas ? Alors, désolé, mais au moment où on entend cette vidéo, il y a un admirateur secret, Tiffel, qui vient de lui jeter un bouquet par-dessus son portail et on est en face de la porte, en fait, donc désolé de se sourire, mais on va voir de ça. Oui, alors vous voyez, ça va paraître incroyable si je vous dis que je ne l'avais pas prévu, mais c'est la mise en abîme parfaite de ce que je viens de dénoncer. C'est-à-dire que je vous ai dit que c'était par déni d'un certain nombre d'hommes auxquels elles n'accorderont pas un regard parce qu'elles sont comme ça, comme les lapins dans les yeux du phare fascinés par les 3% qui ont le choix, elles ne s'arrêtent quasiment pas sur le fait qu'un admirateur inconnu lui témoigne son intérêt, sa flamme, etc. Ça glisse sur le schéma narratif de cette vidéo. Moi, bon, ça m'est arrivé quoi ? Une fois, la deuxième, j'ai un doute, mais une fois, ça m'est arrivé par surprise à une Saint-Valentin de recevoir des fleurs par une fille de ma classe, enfin de mon lycée, je peux vous garantir que à un homme, ça arrive tellement rarement que c'est un épisode qui ne vous laisse pas indifférent et vous n'arrivez pas, sans quitter votre note, à poursuivre votre narration. C'est quelque chose qui vous laisse sans voix, c'est quelque chose qui vous arrête, vous mettez dix minutes à reprendre vos activités. Là, dans la vidéo originale, on voit bien que, enfin, elle range les fleurs et c'est un épiphénomène, c'est vraiment un détail totalement insignifiant et c'est la mise en abîme de cette disproportion entre l'homme intéressé, curieux et potentiellement non nocif qui finit rangé sur un coin de table avec les fleurs et l'homme pas curieux, menteur et nocif mais qui fait partie des 3%, qu'on appelle désormais les pervers narcissiques, qui fait l'objet des 40 ou 50 minutes de vidéos. Ce symbole est à décalquer, à appliquer à toute leur vie et à l'immense majorité des femmes qui me suivent, qui m'interrogent, qui me questionnent. C'est votre absence de discernement masculin est pathologique et à la limite, celui qui en souffre à la fin, c'est pas moi, moi ça va, c'est vous. C'est vous chez qui le réel frappe toujours deux fois et c'est vous qui pâtissez du retour de la confrontation avec votre propre nature profonde. Oui, c'est un mythomane. On rappellera que les hommes ne sont que les roturiers du mensonge quand les femmes en sont les aristocrates. Il eût été de bon ton de le souligner à ce moment-là, il eût été de bon ton qu'elle le fisse, manifestement, elle ne le rappelle pas donc c'est comme si elle n'avait jamais évidemment menti à aucun homme ou elle n'avait jamais embelli un récit ou elle ne l'avait jamais comme ça, elle n'avait jamais ôté quelques petites informations donc manifestement, le mensonge est une tare masculine, admettons. Une maman qui était ce que disons métisse brésilienne ? Non, en fait, elle maman était entière donc voilà. En fait, elle disait « Viens me chercher chez mon cousin », en réalité, c'était chez Elodie. Donc, il allait chercher ce titi chez Elodie. Et ensuite, pour l'emmener chez son collègue, SS, pour qu'ensuite, il parte avec son collègue à son travail. Qu'il n'avait pas. Qu'il n'avait plus. Ouais, travail qu'il n'avait plus. Donc, nous avons été les taxis de ce monsieur, en tout cas, Julien Maud, pendant un bon moment. Ouais. Plus Elodie haute du capital économico-logistique, plus nous devons comprendre que le mec avait plus des autres. Donc, ça devait vraiment être une... Je me demande même si notre titi antillais n'était pas une star du foot, quoi. C'est presque à se demander si le mec n'était pas... Je pense que j'ai tapé trop bas en disant le disque jockey. C'était, à mon avis, un sportif. Alors, le foot, peut-être pas, mais voilà, ça devait être un basketteur de première ligue ou... Ben non, parce que là, forcément, il aurait eu un job et un emploi du temps et un agenda de compétition qui ne lui aurait pas permis de faire ça. Qu'est-ce que c'est ? Un type qui avait suffisamment de temps disponible pour faire quelque chose lui permettant d'être suffisamment connu pour que ce capital de notoriété cumulé à son capital physique lui permette de surfer entre 3, 4, 5 femmes qui, pour la moyenne du goût de là-bas, sont bien. Je tacle rarement sur le physique, donc j'arrive à me remettre en juste proportion par rapport aux écosystèmes et je sais que dans le sud, pour des quadraques un cas, elles sont pas mal. Moi, pas trop, mais ils venaient me chercher en voiture. Ah oui, c'est ça, voiture. Il y a même des choses indécentes faites dans les voitures des unes et des autres avec des unes et des autres. Oui, j'ai reçu des vidéos assez explicites dans ma voiture. Ma voiture dans laquelle, évidemment, mes enfants montent sans impunité derrière. Attends, elle a reçu des vidéos, donc j'imagine tournées à son initiative à lui, dans une voiture dans laquelle elle ne savait pas... Il y a un épisode qui m'échappe. Je n'ai pas sûr que ça soit digne d'y passer plusieurs minutes, mais il y a quelque chose de bizarre au niveau du récit. Et oui, ça devait faire l'objet d'une excitation perverse, effectivement, d'utiliser comme bésodrome la voiture des autres. Oui, j'imagine. Dans la tête d'un mec comme ça, pourquoi pas ? Je veux bien comprendre. Il reçoit une notification puis je regarde son téléphone et je vois qu'effectivement c'était l'heure de la prière donc du coup le téléphone sonnait. Et comme j'apprends plus tard quand Ello me contacte, qu'il me dit non, il n'est pas du tout musulman. En tout cas, pour moi, il ne l'est pas parce que dans sa vie de tous les jours, il ne fait pas la prière, il boit de l'alcool. Oui, parce que c'est ce qu'aucun musulman en tout cas n'est censé faire. Oui, alors je ne sais pas, du coup, je ne comprends pas très bien l'intérêt d'installer une application prière à part pour encore une fois brouiller les pistes sur sa double ou triple vie. Mais quel intérêt ? Dites-le en commentaire si vous comprenez. Je me demande encore une fois si je n'en reviens pas à mon hypothèse initiale que tout simplement il est désormais non pas stigmatisant mais valorisant auprès d'une femme d'être musulman pratiquant. Je me demande si ce n'est pas un argument de séduction quasiment. elle monte les marches pour aller à la mairie et là, lui, à ce moment-là, il envoie un textoire à Julie qui dit Salut Chou, ça va ? Tu fais quoi ? Le mariage auquel j'étais invitée. Oui. Parce que... Pour le coup, moi qui réfute systématiquement ou quasi systématiquement l'expression de pervers narcissique, je pense qu'une fois n'est pas coutume, elle est validée. donc je pense qu'effectivement, le jour de ton mariage, prendre plaisir à contacter ta maîtresse d'un message neutre pendant la propre cérémonie de ton propre mariage et quelque chose, y prendre du plaisir provient d'une logique qui s'assimile à la perversion, je veux bien l'admettre, et éprouver le besoin non pas d'avoir une femme et des maîtresses qu'ont à peu près tous les hommes qui ont le choix, mais d'avoir des femmes quasiment à égalité de niveau d'engagement dans la relation peut provenir d'une certaine forme de narcissisme. Donc, narcissisme plus plaisir pervers, c'est le premier. Titi, Titi, joueur de foot antillais et son harem de la colle sur loup, me semble être le premier pervers narcissique de ma carrière et je l'invite, essayons de le retrouver, si cette vidéo lui parvenait aux yeux et aux oreilles, je l'invite à me contacter, j'aimerais m'entretenir avec lui, ça fait 20 ans qu'on me parle de pervers narcissique, j'en avais jamais vu, c'est la première fois, il faut étudier le bonhomme, c'est un peu la bête à une patte, le monstre du Loch Ness ou je ne sais pas quoi, partons à la recherche de Titi, aidez-moi par la force des réseaux sociaux, partagez cet extrait ou cette vidéo avec toutes les personnes susceptibles de correspondre à sa description, je veux m'entretenir avec ce bonhomme, c'est un cas d'école. Bon, ça c'était la petite vidéoscopie de rentrée, facile, légère, sur nos trois protagonistes, je vous invite à en consulter d'autres du même type en poursuivant votre visite de la chaîne par le lien que je suis maintenant en train de pointer dans le coin de l'écran et si vous voulez me remercier de tacler rarement sur le physique, de vous apprendre des trucs au passage et de vous aider à décoder le magma des relations hommes-femmes, c'est le moment de le faire en remerciant la vidéo avec un pouce, en la commentant et en la partageant avec des gens à qui elle pourrait être utile via les réseaux sociaux, Zéa sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !